9 façons de se servir de sa Bible Conseils pratiques pour ceux qui veulent lire la Sainte Bible Choisir sa Bible Lire sa Bible Étudier sa Bible Comprendre sa Bible Croire sa Bible Obéir sa Bible Enseigner sa Bible Défendre sa Bible Et traduire sa Bible Choisir sa Bible Obtenir une édition de la Bible dans une langue que l'on comprend bien et qui a un texte confortable à lire Les plusieurs éditions de la Bible diffèrent très peu et toutes enseignent les mêmes vérités Les éditions juives n'ont que l'Ancien Testament et quelques éditions chrétiennes n'en ont que le nouveau Obtenir une édition qui en a tous les deux Faites attention, les Mormons et les témoins de Jéhovah ont des éditions qui comportent des versets falsifiés Lire sa Bible La Bible fut écrite il y a plusieurs siècles par des personnes qui voyaient le monde différemment de nous aujourd'hui Tous les livres de la Bible ne sont pas également intéressants Lire d'abord les passages les plus intéressants Plus on lit la Bible plus elle s'avère plaisante et informative Dans un premier temps quelques passages peuvent sembler difficiles à accepter Essayez donc de ne pas les juger avant d'en savoir plus Étudiez sa Bible Analysez la grammaire et la logique d'un passage Recherchez dans un dictionnaire ces mots difficiles Recherchez en ligne les endroits, les personnages et les événements historiques Si sa Bible a des références ou des notes, alors les lire et y comparer d'autres versets Comprendre sa Bible Posez des questions à sa Bible et cherchez ses réponses Résumez l'enseignement biblique en ses propres mots Discutez avec autrui ce que veulent dire certains versets et passages Conservez un esprit réceptif à une meilleure compréhension en étudiant davantage et en écoutant d'autres qui étudient la Bible Croire sa Bible Mettre à l'épreuve la Bible en demandant au Dieu de la Bible de tenir ses promesses Distinguer lesquelles promesses s'appliquent à soi et lesquelles étaient pour les autres Affirmez sa foi en Jésus-Christ qui est mort à cause de ses péchés qui est ressuscité d'entre les morts et qui est reparti au ciel Demandez au Dieu de la Bible de pardonner ses péchés de mettre en soi son Saint-Esprit et de se donner la vie éternelle Obéir à sa Bible Prouver que l'on aime Jésus en obéissant à ses commandements On pourrait commencer avec les suivants Croire à Dieu, croire à moi Se faire baptiser en mon nom Aimer Dieu, aimer autrui, pardonner aux ennemis Prier à Dieu en passant par moi Se souvenir de ma mort en rompant le pain Donner librement pour répondre aux besoins urgents Aider autrui à faire de même Enseigner sa Bible Faire part aux amis et aux parents des vérités et des connaissances que l'on a trouvées dans sa Bible Mener une classe ou un groupe de discussion Aider les participants à découvrir ensemble ce qu'enseigne la Bible Lorsqu'inviter, enseigner à autrui des passages bibliques que l'on a étudiés et comprend bien Lorsque qualifier, dispenser des cours dans les églises et dans les écoles Défendre sa Bible Défendre sa Bible Chercher des moyens de répondre à ceux qui se moquent de la Bible ou qui ont un livre saint différent Expliquer comment Dieu a révélé la Bible aux gens d'antiquité qui voyaient le monde différemment de nous aujourd'hui Apprendre l'histoire des milliers de manuscrits dans lesquels la Bible s'est transmise au cours des siècles Restez disposés à expliquer ce que dit la Bible à ceux qui acceptent d'en apprendre Traduire sa Bible Traduire sa Bible Donner pour supporter ceux qui traduisent la Bible dans d'autres langues Si on a l'occasion d'apprendre l'hébreu et le grec alors aidez à traduire la Bible pour une communauté qui en a besoin Trouvez des moyens de raconter les récits bibliques et d'expliquer l'enseignement biblique aux gens qui voient le monde différemment Vivre d'une manière que les autres voient la réalité de la Bible et du Dieu de la Bible Les saintes écritures peuvent te rendre sage en vue du salut par la foi en Jésus-Christ Toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice afin que l'homme de Dieu soit formé et équipé pour toute œuvre bonne C'est bon C'est bon